Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo devant l'ordinateur, ça faisait longtemps. Juste pour vous parler d'un logiciel que j'utilise beaucoup en ce moment, qui s'appelle ProQuickDraw. Ce n'est pas un logiciel en lui-même, c'est une add-on qui s'ajoute à PowerPoint, mais qui rajoute beaucoup de fonctionnalités à PowerPoint, pour nous, les coachs de football américains. C'est un super software, et du coup, moi, ça a vraiment changé ma vie en termes de gain de temps, etc., pour les dessins de playbook. Alors, la raison pour laquelle je passe par PowerPoint et pas par Huddle, pour les playbooks, il y en a plusieurs. La première, je dirais que c'est parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle sur Huddle. C'est-à-dire que si vous quittez Huddle, ou si vous quittez l'équipe dans laquelle vous êtes, certes, vous pouvez faire un transfert de playbook, mais tout se fait en PDF. Et en fait, si vous sortez d'Huddle, vous ne pouvez jamais récupérer vos jeux autrement qu'en PDF. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus modifiables. Et ça, ça me pose problème, parce que du coup, c'est plusieurs heures de travail, des fois, qui s'évanouissent à cause de ça. Donc, moi, ça me déplaît particulièrement. Ensuite, je dirais que le deuxième argument pour PowerPoint, c'est le fait qu'en fait, c'est très, très versatile. On peut faire beaucoup de choses et vous allez voir du coup, comment moi, j'ai configuré le logiciel. Mais en fait, du coup, vous pouvez tout décider, en fait, du design, même de ce que vous voulez, à quoi ça ressemble, le format, est-ce que vous voulez des petites slides, des grandes slides. Et surtout, vous allez voir qu'en fait, le vrai avantage de ProQuickDraw, c'est l'export de vos jeux, puisqu'en fait, vous pouvez dessiner le jeu qu'une seule fois et l'exporter dans deux multiples formats, plusieurs images sur la même slide, une seule grande image sur une slide, faire en 16 neuvième pour mettre sur Huddle, par exemple, en vidéo, ensuite, vos jeux, ou alors faire en A4 avec huit images, dessus, huit jeux différents. En fait, vous avez une multitude de formats de possibilités qui sont infinis. Et toutes ces possibilités-là, elles servent également pendant la préparation des matchs, puisqu'en fait, vous pouvez même vous servir de ProQuickDraw pour dessiner les cartes de vos adversaires, les montrer à vos joueurs dans un format, comme je disais, huit jeux par page, A4, pour qu'ils puissent l'avoir en PDF avec eux. Et puis vous, vous l'exportez sur un seul format 16 neuvième pour pouvoir faire des cartes que les joueurs vont utiliser ensuite pendant les installations. où le coach va montrer la carte en grand, etc. Et en fait, du coup, ça, c'est vraiment, comme je vous disais, le point fort de ce logiciel, c'est ça, c'est toute la versatilité, pardon, qu'il y a dedans. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment faire ce jeu-là, par exemple, ici. Exactement pareil, avec la même forme que ça. Donc tout ça, en fait, comme vous voyez, c'est des éléments PowerPoint que je peux déplacer. Ce que vous voyez, c'est un template que j'ai fait moi. Donc les lettres, les ronds, etc. ressemblent à ce que moi, je veux que ce soit. Le fond derrière, c'est un background qui est fourni par ProQuickDraw. Puisqu'en fait, du coup, quand vous payez la licence, vous avez dans le logiciel, du coup, une galerie déjà de template, déjà toute faite, que vous pouvez utiliser. Mais là, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait moi. D'accord ? Et du coup, je vais simplement vous montrer comment reproduire le même résultat. Donc en fait, je vais vraiment partir du début, début. Alors du coup, vous étonnez pas si c'est fenêtré comme ça. Donc en fait, moi, je suis sur Mac et le logiciel n'existe que sur Windows. Et donc en fait, du coup, il est fenêtré dans un émulateur. Donc moi, j'ai mis le Windows pour pouvoir l'utiliser. Donc en fait, tout simplement, je vais créer une nouvelle présentation et je vais vous montrer. Donc du coup, je vais appeler ça Dessin ProQuickDraw. Je vais le mettre en majuscule. Dessin. Oh bon, ça sauvegarde autrement, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre une slide vierge. Donc je vais enlever ce qu'il y a là. Maintenant que j'ai ouvert mon fichier, donc en fait, vous allez voir ProQuickDraw s'affiche comme ça dans PowerPoint avec un panel, entre guillemets, d'options. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment vous montrer comment on fait un jeu. Et ensuite, du coup, vous avez aussi cet autre menu ici sur la gauche. Du coup, ça, c'est comme une librairie de formes que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre jeu. Donc du coup, la première chose que je vais faire, c'est importer une formation offensive. Donc là, je vais aller dans Drawing, ici. Et je vais importer une formation offensive. Donc là, ici, elles sont toutes là dans Formation. Et donc, je tiens juste à préciser que l'ensemble de ce fichier-là est éditable. Donc là, vous voyez ici, j'ai mes formations qui se sont ajoutées. Donc c'est en petit, je suis désolé, mais vous n'avez pas besoin de voir spécialement. Mais ce que je vais faire, c'est que du coup, vu qu'on veut reproduire le même jeu, je vais apporter la formation que j'ai appelée iPro. Et je vais simplement double-cliquer dessus. Et là, du coup, il m'a apporté ma formation avec un background, du coup, qui représente le terrain. Donc vous allez voir qu'on peut mettre ce background ou pas le mettre à volonté. Moi, j'aime bien l'avoir pour dessiner les jeux. Et quand j'importe dans d'autres manières de voir le jeu, des fois, je ne veux pas le background avec le fond pour que ce soit plus petit. Parce qu'en fait, il est capable de resize, mais ça, on verra plus tard. Donc là, j'ai importé mon jeu. OK. Et du coup, je vais aussi mettre une défense. Donc là, c'est pareil. Donc toujours là, dans la partie gauche, je vais pouvoir aller dans Defensive Personnel et juste choisir 34, par exemple. Et là, du coup, il va m'aligner une défense comme je lui ai demandé, préconfiguré à ce qu'il me le fasse. Donc là, c'est une défense, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc après ça, je vais pouvoir aller dans les shapes et dessiner, du coup, toutes sortes de choses. Donc là, vous voyez que j'ai des shades pour la D-line, par exemple. Donc là, hop, ici, double-clic, elle s'importe directement et je peux la positionner. Ça me permet de faire une shade. D'accord ? Ce qui va assez vite, en fait, au final. Mais surtout, ce que je vais vous montrer, c'est comment dessiner des blocs, par exemple, parce que c'est quelque chose de compliqué. Et encore une fois, ça, c'est des choses que j'ai configurées moi. Donc, en fait, on peut éditer tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous montrer en faisant une vision globale de ce que fait le logiciel. Donc là, par exemple, j'ai importé un bloc que j'ai appelé Inside Zone. C'est moi qui ai configuré cet objet-là. J'ai décidé qu'il aurait cette forme-là. Mais encore une fois, comme je vous disais, Procredro fournit toutes ces formes-là. Donc, il n'y a aucun problème à utiliser ça. Et ici, ce qu'on voudrait faire, c'est retourner cette forme. Donc, du coup, je peux le faire manuellement comme ça. Parce que je voudrais que le combo aille de ce côté-là. C'est possible. Mais je peux aussi le faire en l'important directement. C'est-à-dire que du coup, là, ici, en cliquant sur Flip Vertical, je vais pouvoir tout de suite l'importer Flipper à la verticale ou Flip Horizontal et tout de suite l'importer Flipper à l'horizontal. Donc, retourner directement. Donc, encore une fois, ça, c'est un gain de temps. Et en fait, tout ça, ça vous évite de dessiner à chaque fois chaque trait, ce qui est vraiment l'inconvénient quand on utilise Powerpoint. Donc là, je vais placer mon bloc. D'accord ? Donc, du coup, de cette façon-là. Et là, du coup, je vais juste venir bouger cette forme-là pour dire que le combo monte jusqu'ici et terminer mon placement de cette façon. OK ? Donc là, j'ai dessiné un bloc, un inside zone, etc. Je ne vais pas tous les faire en vidéo puisque vous avez vu le rendu final et on utilisera simplement le rendu final. mais du coup, je peux également regarder simplement prendre un O-line kick, là, comme ça. Donc là, vous voyez, il est importé dans ce sens-là, mais si je le retourne, OK ? Il va être importé dans l'autre sens et donc, du coup, je n'ai plus qu'à le positionner sur ma O-line. Donc, voilà. Et par exemple, si je veux mettre un tracé, je peux mettre un tracé, donc un, disons, comeback, là, que j'ai ici. Hop là. Voilà, donc ça, c'est mon comeback qui est déjà dessiné et je n'ai plus qu'à le drag and drop ici. Donc, par exemple, si je veux l'étendre, il me suffit de double-cliquer dans la forme et de l'étendre comme ça, sans que ça modifie spécialement l'ensemble. Donc là, hop, je peux tout bouger, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est pré-configuré et en fait, au final, avec un tout petit peu de pratique, on se rend très vite compte qu'on met beaucoup moins de temps à faire les dessins, etc. Donc, en fait, une fois que j'ai fait ça, donc là, je vais vous montrer, donc sans tricher, on a enregistré ce dessin-là et je vais aller juste l'enregistrer à l'endroit où il y a ma librairie. Et du coup, en fait, puisque vous avez un dossier dans votre ordinateur, vous décidez de faire votre librairie. Mais encore une fois, ce que je veux, c'est vous montrer la puissance du logiciel. Donc, je ne vais pas spécialement vous montrer ça, mais donc, ce jeu est enregistré tel quel. D'accord ? Donc ensuite, ce que je veux faire, moi, c'est réimporter ce fichier sous plusieurs configurations et c'est ça, la vraie fonctionnalité de Procure Draw. Donc là, je viens de rouvrir un nouveau fichier PowerPoint et je vais appeler le panel de droite, là, qui va s'ouvrir à droite, ici, et qui permet de, justement, créer ces variantes de slides. Donc là, vous voyez ici que ça, c'est des templates préfets avec mon logo des Black Panthers, etc., parce que c'est ce que je me sers, moi, pour faire le playbook. Et donc, vous voyez qu'en fait, on peut soit importer, ici, en cliquant sur Update, donc ça va être dans un format de cet ordre-là, ou alors, par exemple, je peux lui dire que je voudrais un A4, un A4 en deux fois A4, comme ça, OK ? Et appuyer sur Entrée, et là, du coup, en fait, il va importer mes images, comme ça, dans ce A4-là. D'accord ? Donc, moi, ce que je veux faire, comme je vous disais, c'est importer mes jeux, donc voilà, comme ça, là, ici, dans cette partie-là à droite, j'ai accès à ma librairie, donc plus vous avez de dossiers, plus vous avez de fichiers, plus ça va se mettre en place, comme ça. Et là, en fait, on va retrouver le jeu qu'on a créé tout à l'heure, et je vais pouvoir l'importer en faisant simplement un double-clic. Donc là, vous voyez, il l'a importé avec le terrain. Hop, je vais zoomer. Et là, vous voyez qu'il l'a importé avec le terrain. Mais ça, je peux lui dire, par exemple, que je ne voudrais pas le terrain. Donc, dans les settings du logiciel, on peut lui dire d'exclure le background image qu'on a mis tout à l'heure. D'accord ? Et là, cette fois, si j'importe le fichier, je retourne dans mon truc, j'importe le même fichier, il va l'importer sans le terrain. Et là, vous voyez que ce qui est bien, c'est qu'il a resize pour que ça prenne toute la place ici. Donc, en fait, si vous voulez, par exemple, faire un résumé, ça marche très bien. Moi, en défense, je me sers que de ça, je ne mets pas le terrain, ça ne sert à rien, on attaque, que c'est un peu plus important. Mais en tout cas, tout est possible. Maintenant, en fait, la beauté du truc, c'est que, par exemple, j'ai plein de possibilités. Si je veux, admettons, retourner ce jeu-là, je peux faire flip vertical. Et là, il m'a retourné le jeu verticalement. Et je peux évidemment faire la même chose avec flip horizontal. Et là, en fait, vous voyez que, du coup, en fait, il retourne tout, même les lettres. Et c'est ça qui est formidable. Donc, en fait, une fois que j'ai fait ça, ce qu'il faut que je vous montre également, c'est qu'il importe le nom de la slide. D'accord ? Donc, par exemple, si je lui demande ce template-là, c'est un 2x4, sauf que cette fois, il va me mettre le titre de la slide. Donc là, la slide, vous ne le voyez pas très bien, je pense, à l'écran, mais elle s'appelle runp122101. On pourrait l'appeler autrement. On pourrait l'appeler pop, highpro, counter, etc. Mais quand je vais importer cette slide, il va mettre le nom du fichier ici. Ce qui, encore une fois, vous donne du temps parce qu'en fait, le but, c'est de construire votre librairie, comme je vous expliquais. Et en fait, au final, vous allez vous retrouver à chaque fois avec, du coup, le titre qui s'importe avec directement. D'accord ? Et en fait, le truc qui est chouette, donc là, regardez, je vais vous montrer, je vais importer plusieurs fois le même jeu. Ok, ce n'est pas très grave, mais là, vous voyez que j'en ai importé 4. D'accord ? Celui-là, là, du coup, on veut le faire d'un point de vue offensif. Donc, je vais lui demander, par exemple, de tout flip d'un coup. Flip all drawing vertical. Hop ! Et là, il va tout me tourner verticalement. Donc voilà, ça y est, là, je suis d'un point de vue offensif. Et puis, disons qu'on veut le montrer de gauche à droite. Donc, du coup, une fois à gauche, une fois à droite. Et là, je peux manuellement faire un flip horizontal pour avoir ça. D'accord ? Et là, en fait, je pourrais, par exemple, dans le titre, décider d'expliquer que c'est counter strong right et ici, counter strong left. Ok ? Par exemple. Et ça, je décide, en fait, de ça. Et là, je pourrais appeler ça iForm counter et ça serait mon fichier que je pourrais exporter prêt à l'impression. Sauf que maintenant, imaginez, donc ça, c'est vos cartes offense et vous voulez, enfin, vos cartes jeu attaque que vous avez dessinées parce que vous êtes en défense et que vous voulez que l'attaque, elle joue ça. Donc, en fait, là, c'est bien, c'est dans le bon sens mais pour montrer à vos gars pendant un meeting, c'est pas dans le bon sens et c'est trop petit, vous pouvez pas le montrer en vidéo puisque l'avantage de PowerPoint aussi, c'est de pouvoir faire du 16 neuvième. Donc là, je peux demander, par exemple, de convertir un template donc ce template-là et je vais lui demander de convertir ce template en un par un et je vais lui dire de flip d'un coup tous les trucs. Et là, je vais simplement décider de l'enregistrer quelque part. Donc, je vais l'enregistrer dans ma librairie. On va le mettre là. Je vais lui donner un nom donc je vais appeler ça, moi, je fais comme ça, 16 neuvième power, enfin, counter, pardon, strong et là, je vais simplement appuyer sur entrer. Il va ouvrir un nouveau fichier PowerPoint tout seul et transformer ces quatre jeux en des slides 16 neuvième. OK ? Hop là, ça y est. Tac, tac, tac. Et il a tout resize tout seul. OK ? Donc là, évidemment, je pourrais remettre le terrain si je voulais, etc. Et disons maintenant que ce que je voudrais, c'est que ces jeux-là, ils soient... Je peux recommencer. Donc à nouveau, j'appelle le panel ici que vous voyez comme on a fait tout à l'heure en haut à droite. OK ? Et cette fois, en fait, je voudrais convertir ce template-là en autre chose. Donc je voudrais revenir par exemple à du A4, mais cette fois, je voudrais qu'il y ait seulement deux images par feuille A4. D'accord ? Donc là, du coup, je peux appeler ça A4, par exemple, counterswong, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez après l'organisation de vos noms. Flip drawing, parce que je veux le remettre dans le sens de l'attaque. Entrez, il va recréer un fichier et comme vous voyez, en fait, du coup, cette fois, il y aura deux jeux par slide. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. OK ? Et ça, en fait, c'est le vrai avantage de ce système-là. C'est que c'est infini de ce point de vue-là. Vous avez les formats que vous voulez, etc. Et en fait, du coup, ça vous aide à faire des cartes. Et ça, c'est chouette. Donc, une autre fonction du logiciel qui est super, c'est que je vais pouvoir, par exemple, éditer un fichier que j'ai importé dans un template. Donc ça, vous voyez, c'est le template que j'ai importé. Je veux cliquer sur ce jeu-là. Et en fait, pour le modifier, je peux faire Edit. Il va directement ouvrir le fichier PowerPoint en question. Et là, regardez, je vais créer une forme libre. Donc, je fais un rectangle. Je sauvegarde. OK ? Je vais quitter. Et en fait, il va le réimporter tout seul et faire la mise à jour tout seul. Donc ça, c'est un autre point fort que je trouve vraiment très, très intéressant. Alors, une dernière utilisation que je voudrais vous montrer, c'est ce que j'en fais en défense. Donc là, vous voyez, par exemple, ça, c'est un playbook en défense. C'est une cover 3. C'est ce qu'on avait emmené au coin à Montpellier cet été. Et en fait, vous voyez dans le PowerPoint, il y a plusieurs slides ici. OK ? Plusieurs slides, tout simplement. Et toutes ces slides-là, avec une add-on sur Internet, j'arrive à les exporter une par une. Donc en fait, je fais un seul fichier. C'est mon master. Donc c'est ce que vous voyez là. D'accord ? Et après, en fait, ça devient dans ce fichier plusieurs slides. Donc ça, c'est huit slides. Donc vous voyez, on voit, elles s'affichent ici. Elles sont toutes séparées, en fait, l'une de l'autre. Et ça, c'est ce qui va me permettre de fonctionner avec ProQuickDraw. Donc là, par exemple, je voudrais créer un header, une cover de playbook. Donc là, je vais appeler ça, par exemple, cover, OK ? Et puis du coup, on va appeler ça overfree parce que c'est le nom du coverhead. Donc là, j'ai créé mon fichier. Je vais l'ouvrir. Je vais simplement créer une nouvelle diapositive. Et là, je vais importer mon package cover template. OK ? Voilà. Donc ça va donner, ça va rentrer dans ce truc-là. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir importer mes fichiers. Alors, il faut juste que je remette à jour ma librairie. Voilà. Parce que du coup, j'ai fait un copier-coller. Donc là, exemple défense, over3, c'est là. Et là, vous voyez, il y a tous les fichiers qui arrivent en séparé. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui demander d'ajouter tout directement comme ça. Mais moi, ce que je veux, c'est juste ajouter les deux premières. Donc du coup, l'exemple sur deux par deux et le fichier de texte que j'ai fait dans un premier temps. Donc là, du coup, je vais faire ça. J'ai choisi les deux premiers et je vais faire Add to playbook. Et là, du coup, ça va me créer quelque chose qui ressemble à ça. D'accord ? Donc ça, du coup, je vais l'appeler over3. OK ? C'est mon cover, donc la couverture de mon morceau de playbook. OK ? Donc là, j'ai créé mon premier fichier. Je vais fermer ça et je vais en créer un deuxième que je vais appeler du coup, A4. Donc là, on va tout mettre sur un A4 over3. OK ? Et là, je ne veux pas le texte. Je veux uniquement, je veux uniquement, j'appelle le panel, je veux uniquement tous les dessins. Donc je ne veux pas mettre le texte. Donc du coup, je demande, j'appelle et là, je vais prendre deux fois 4. OK ? Je vais importer le fichier, ça va me donner ça. Je vais tout amener. Alors, hop, clear all, add all. Juste enlever là, parce que du coup, c'est celle où il y a mes explications. Delete selected, Add to playbook. Et là, vous voyez, il travaille un petit peu pour apporter. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et là, il m'a ajouté toutes mes slides qui sont différentes. Et là, pareil, je vais rappeler ça over3. OK ? Je vais faire un ctrl S et je vais fermer. D'accord ? Et maintenant, je veux assembler ces deux fichiers. Donc je peux recréer un PowerPoint et je vais appeler ça over3 merge, pardon. Donc ça veut dire qu'ils sont assemblés merge over, je vais arriver, over3. OK ? Le fichier est créé. Et là, je vais créer encore une fois ma nouvelle diapositive. OK ? Importer un template en A4 parce que je veux que ça soit en A4 et je vais lui demander du coup de merge. Donc je vais appuyer sur le bouton merge ici et là, je vais aller chercher les deux fichiers que je vais assembler. Donc du coup, celui-là et celui-là. Je vais appuyer sur ouvrir et il va me les mettre là. Donc là, ce que je veux, c'est avoir la cover en premier. Donc je vais la mettre en premier dans l'ordre et là, je vais cliquer sur merge. et là, voilà, il m'a créé un assemblage. Donc là, je peux supprimer cette page-là et là, vous voyez qu'en fait, du coup, dans le même document, j'ai ça. Et il ne me reste plus qu'à faire un fichier exporté PDF en fait pour envoyer ça au joueur. Donc en fait, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très multiple et ça permet de faire plein de choses mais moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, après avoir fait ça, c'est envoyer ça au joueur et uploader une version sur Huddle. Donc par exemple, convert template. Là, je vais prendre mon template pour Huddle, donc one by one avec juste le drawing dessus. Je vais écrire, je ne vais pas taper Flip Drawing parce que du coup, je veux que ça reste d'un point de vue défensif et là, je vais simplement appeler ça, comme je vous disais, 169, donc pour 16 neuvièmes parce que du coup, moi, je veux l'exporter en vidéo. OK, 169 et appuyer sur Enregistrer, Exporter. OK. Voilà. Et là, du coup, il est en train de me créer toutes les slides. Donc là, vous voyez, il a tout séparé depuis mon template. Il a tout séparé depuis mon template et du coup, tout est là. Donc là, voilà, ça y est, il a fini. OK. Et du coup, il y a tous mes jeux sur chaque slide séparés. OK. Et ça, c'est vraiment, du coup, excellent, moi, je trouve. Donc, juste pour finir cette vidéo, Pro Quick Draw, donc c'est un logiciel, une add-on huddle, comme je vous disais, pour résumer, ça vous permet de construire des jeux offense, defense, avec le template, le look que vous souhaitez et en fait, de les manipuler ensuite depuis une librairie que vous avez créée. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant et qui permet de gagner beaucoup de temps. Donc, évidemment, on passe quelque temps à le paramétrer, mais une fois qu'on a passé du temps à paramétrer ce logiciel-là, tout ce qu'on a à faire, au final, c'est de l'utiliser comme je viens de vous le montrer et de s'habituer un peu à ça. Et en fait, du coup, après, c'est très, très rapide. Comme vous avez pu le voir, je fais les manipulations assez rapidement. Pourtant, je prends le temps de vous expliquer. Donc, ProQuickDraw, si ça vous intéresse, du coup, vous pouvez me contacter. J'ai un partenariat avec eux. La tarification, c'est une vingtaine d'euros par mois. Je pense que, du coup, ça vaut le coup pour le temps que ça fait gagner. Pour être sincère, vous n'êtes pas obligé de le payer toute l'année. Par exemple, moi, je ne le prends que en saison. Du coup, pendant la off-season, là où je ne l'utilise pas, je ne le prends pas. Et du coup, ça me permet d'économiser un peu d'argent. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment très performant. Sachant qu'en fait, si vous ne prenez pas l'outil Playbook sur Huddle, ça peut être rentable à voir avec votre club comment ça fonctionne. Donc, voilà. Moi, je suis vraiment fan de ce truc-là. Je voulais vous en parler parce que, comme je disais, ça me fait gagner énormément de temps. Je trouve que c'est un super produit et je voulais partager ça avec vous et avec la communauté, évidemment. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord directement. N'hésitez pas, du coup, à venir poser vos questions là-bas ou à mettre des questions en commentaire sur cette vidéo YouTube. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.